Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui sur Blender 3.6.4 on va continuer la géométrie node, je vous ai expliqué énormément de choses par rapport au primitive de type curve et on va continuer donc quand on va ici en géométrie node on va cliquer ici sur new, tout ça maintenant vous connaissez, si vous ne connaissez pas regardez mes premières vidéos qui explique les bases au niveau de la géométrie node et il faut savoir aussi que je suis en train de préparer alors pour évidemment pour les débutants ou même super débutants une formation qui sera complète pour enfin complète qui sera sur l'apprentissage des bases au niveau de la géométrie node j'explique vraiment toutes les petites choses importantes et tout je donne plein d'exemples qui vous permettra de bien comprendre je vous expliquerai cela cela en temps voulu quoi qu'il en soit ici je vais déjà enlever celui ci et je vais faire un shift a et on va mettre la fameuse curve en primitive donc la seule qui nous reste c'est star alors au début je me suis bon ok qu'est ce que je vais vous expliquer là dessus ce que c'est assez simple quand on regarde mais on a quelque chose comme ça très bien ici on va voir le nombre de points donc on va pouvoir augmenter ici on va voir son radius soit interne soit externe pardon voyez et ici vous allez pouvoir twister votre élément bon il n'y a pas grand chose à dire dessus alors me suis dit comment je vais vous expliquer cela qu'est ce que je pourrais faire d'intéressant avec alors je vais remettre comme il était donc je vais le virer shift a et on va reprendre mon étoile qu'on va se mettre ici et bien tant qu'à faire je vais vous faire une animation c'est vrai que j'ai pas encore utilisé ce nœud j'ai autant vous expliquer cela alors ce qu'on va faire en premier c'est que par rapport à lui on va prendre un instance on poi donc là on va chercher celui là donc automatiquement j'ai plus rien mais ici on voit bien que instance j'ai 16 instances très bien alors ce que je vais faire c'est récupérer ici un un curve de type primitive allez on va prendre un circle on va se mettre ici on va dupliquer celui-ci vous allez comprendre je veux en venir ici lui je vais le positionner à cet endroit là donc j'ai déjà ce genre de chose c'est très bien ce qui va m'intéresser c'est convertir celui ci je vais prendre curve to curve to mesh je vais mettre ici et positionner ici et lui on va le mettre directement ici voyez pour quelque chose comme ça là je vais faire en sorte de me mettre tant qu'à faire en mètres en centimètres pardon pour pouvoir faire un réglage un petit peu plus sympathique voyez par exemple quelque chose comme ça ça peut vraiment être sympa on va pouvoir changer sa résolution ici et par exemple faire quelque chose comme ça on verra après la suite c'est pas très important ce qui va être intéressant à voir ce qu'on a presque fini ce qui va être intéressant de voir c'est ce qu'on appelle le le nœud qu'on appelle scène si je fais c'est une taille pour être précis si je tape scène vous êtes tomber un truc s'appelle c'est une taille celui ci en fait qu'on va travailler soit par amé par à mes frames soit par rapport à mes secondes et lui en fait compte ce qui va m'intéresser c'est de positionner alors en premier on va le positionner directement ici sur mes points on va le prendre et hop on va mettre ici regardons ce qui se passe et bien on va voir on va utiliser donc la timeline on va cliquer ici et vous allez voir que en fonction de ma durée d'un secou mes nombres de points vont se multiplier ça c'est déjà sympathique à faire ok c'est pas mal ça fait un style oui je voulais pas encore expliquer ça me suis dit t'as qu'à faire je vais essayer de vous faire une animation ce qui est vraiment génial aussi c'est qu'avec les nœuds mathématiques on va pouvoir par exemple c'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé de ça me semble pas dans le cas de du nœud qu'on appelle same time ce qui est pas mal c'est que vous voyez on a une durée ici 250 secondes ça fait à peu près 25 enfin 250 frames ça fait 25 secondes d'accord ça fait 250 frames pardon ça fait 10 secondes donc là ce que je peux faire c'est faire un shift a search et chercher un nœud qu'on appelle mathématiques je vais me positionner ici et on pourrait par exemple ici multiplier si je multiplie par exemple celui ci par 2 qu'est ce qui va se passer et bien regardons on vient ici on fait ça vous allez voir que d'un seul coup ça va aller beaucoup plus vite moi c'est pas ce qui m'intéresse qui m'intéresserait c'est que ce plus plutôt que celui ci aille moins vite dans ces cas là je vais prendre au lieu de multiplier mon temps je vais faire en sorte de le diviser dans ces cas là par exemple par deux donc si je viens ici je fais ça vous allez voir que d'un seul coup je vais avoir quelque chose de beaucoup plus lent j'irais même qu'on voit presque rien voyez donc c'est pas terrible donc on va plutôt rester sur le multiplier qui était pas mal ça vous fait une espèce de rosace qui est très sympathique ma foi par rapport à la géométrie node alors si je continue un petit peu ce qui est pas mal c'est que ici mon same time je vais pouvoir le mettre sur différents endroits par exemple ici je vais pouvoir prendre ce petit fil là et me mettre au niveau de ma résolution qu'est-ce qui va se passer vous allez voir que si je fais ça on part de d'éléments qui seraient triangles puisque le minimum c'est trois dans une résolution et quand je vais lancer ma timeline bien celui ci va se comporter différemment vous allez voir qu'au fur et à mesure on va voir quelque chose de sympa on pourrait aller encore plus loin ce qu'on pourrait faire par exemple c'est définir au niveau de mon ma résolution on va pouvoir définir le curve circle mais par rapport à lui donc là aussi on peut venir soit ici à cet endroit là on pourrait même prendre le radius mais on va laisser tel quel on va regarder ce qui se passe vous allez voir que là on aura encore quelque chose de différent d'une part celui ci va changer de forme et après va se multiplier oui comme quoi c'est vraiment sympa je voulais juste vous montrer au début là le circle enfin le star je me suis tant qu'à faire je vais essayer de vous montrer un truc un peu plus sympathique ce qu'on peut faire aussi bien entendu c'est que grâce à votre input puisque le input quand on se met ici en mode édition on voit toujours notre carré notre carré vous savez que ici si on veut l'utiliser on pourrait par exemple prendre ici se mettre à cet endroit là utiliser un joy géométrie je sais pas ainsi pour x raisons vous voulez ça on va choisir joy on va se mettre en géométrie et on va se positionner ici et quand je viens à cet endroit là je vais bien avoir mon cube qui va être ici mais c'est franchement pas terrible donc je voyais pas trop l'intérêt de faire ça ou alors ce qui aurait été pas mal peut-être c'est de pouvoir instancier mon cube donc si j'enlève celui ci je fais ça je reviens ici lui je vais le positionner pardon non il me fallait alors je reviens en arrière excusez moi voilà lui va rester comme ça mais par contre ce que je peux faire c'est instancier celui ci instance on point on va se mettre ici ok et on peut dire par exemple que par rapport à mon cube il va être alors on pourrait prendre pourquoi pas allez tiens reprenons lui et on va le mettre ici d'un seul coup vous voyez on a quelque chose comme ça pourquoi pas ça peut être sympa on va pouvoir après modifier ces éléments et faire quelque chose comme ça et bien entendu on va pouvoir après transformer celui ci en faisant ici un curve to mesh ok il va lui manquer le profilage par rapport à lui c'est à dire qu'est ce qu'on veut utiliser donc là je vais faire shift a on va mettre curve primitive par exemple circle on va se remettre ici et on se positionne ici ce qui donne quelque chose comme ça qui est évidemment hyper grand donc là par exemple ça pourrait donner quelque chose comme ça je vous donne juste des idées bien entendu mais c'est pour vous montrer que l'élément qui est ici c'est tout ça que je voulais vous expliquer on peut bien entendu l'utiliser si on souhaite mais on peut ne pas l'utiliser dans ces cas là je vais vous la récupérer attendez je vais mettre en plein écran parce que là je vois rien du tout ce qui va m'intéresser c'est de récupérer ici mon radius on a ici le radius du curve circle et ici donc on va prendre celui ci on va se positionner à cet endroit là d'accord donc ça c'est le curve circle et si je viens ici je mets ici qu'est ce qui va se passer ben si je me regarde ici n'oubliez pas que c'est un super modifiaire quand je viens au niveau de modifier j'ai maintenant mon radius donc si je viens ici je vais pouvoir travailler donc là ça va être le radius voilà enfin contre c'est l'épaisseur alors oui ça c'est intéressant là le deuxième c'est l'épaisseur donc qu'est ce que je vais faire c'était celui là si je ne dis pas de bêtises c'était donc l'épaisseur et bien on peut appuyer sur la touche n et ici au lieu de marquer curve circle comme c'est marqué ici on peut marquer épaisseur vous voyez de suite on a quelque chose comme ça c'est très intéressant après ce qu'on peut faire aussi c'est qu'au niveau du groupe par rapport à ce radius on peut marquer ici épaisseur comme ça ça permet de l'avoir au niveau de ma boîte mais surtout par rapport à lui et là par contre j'ai bien un rayon donc je peux marquer par rapport à lui je peux marquer ici rayon je vais entrer et maintenant j'ai quelque chose de peu plus correct si maintenant je fais ici un plein écran alors par contre si je suis un plein écran pas avoir grand chose je vais plutôt mettre sur le layout et que je relance celui ci regardons ce qui va se passer alors ce qui est un peu embêtant vous voyez par rapport à lui c'est que c'est un peu gênant donc là bon c'est un choix mais je voulais juste vous montrer que c'est possible bien entendu par contre on voit plus le côté artistique donc là c'est un petit peu dommage donc je vais revenir sur géométrie node et on va faire en sorte de alors on peut peut-être pas muter celui ci mais on peut dire si ce que je préfère c'est cacher mon cube non si je cache mon cube ça va pas aller puisque ça va être l'ensemble alors si je mute celui ci à mon avis ça va me cacher aussi ça donc il faudrait que je mute celui ci celui ci alors tac 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 ouais bah ça va être embêtant bon bah tant pis on va laisser comme ça ce que je voulais vous montrer c'est qu'on peut effectivement si je vous montre ici hop voyez on va pouvoir grâce à cette fonction faire ce genre de choses bon après comme je vous dis seule votre imagination vous arrêtera donc là si je fais un contrôle barre d'espace je vous remontre un petit peu ce qu'il en était et voilà ce que je voulais ce qui m'intéressait c'était d'une part vous montrer le star mais il n'y avait pas grand chose à aller dessus même si bon bah tant qu'à faire je vais vous montrer quelque chose comme ça c'est quoi je vais le je vais quand même le supprimer parce que ça m'embête il suffit de faire ça je suis bête normalement si je fais ça voilà parfait désolé j'avais un petit loupé voilà comme ça vous pouvez voir comment ça fait cette fois ci c'est quand même plus sympathique et vous voyez qu'on arrive à régler les différents éléments puis ça fait comme une espèce de rosace moi ça me fait penser à à la fin quand on arrive à une espèce de c'est pas un canevas c'est un espèce de soupe plat mais en tissu j'ai plus le terme qui permet une sorte de napperon voilà ça me fait penser à ça donc après on peut le transformer si on veut si je fais apply ça marchera pas pourquoi bah parce que ici regardez je vais venir hop jusqu'ici ici on pourra pas tant qu'on n'aura pas mis ici un shift A un realize instance c'est à dire que là mes instances regardez bien on est en instance 40 là je vous l'entoure en rouge et d'un seul coup hop il disparaît et on se retrouve avec 4 kg de vertex 8 kg de edge 4 kg de face et ainsi de suite et là maintenant si je veux faire ici appliquer plus de problème et j'ai bien à ce coup une géométrie alors elle est ce qu'elle est on va pouvoir cliquer dessus faire touche M by distance pour voir s'il y a des éléments en trop il y en a pas en trop et vous voyez ça fait un truc sympathique on a déjà une forme pas mal on pourrait même mettre un modifier de type subdivision on aurait pu le faire avant vous voyez ça fait sympa je trouve donc là je vais revenir en arrière pour garder cette forme voilà parfait voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une formation qui va expliquer vraiment pas mal de choses en détail sur la géométrie node j'y vais pas à pas pas d'inquiétude là dessus mais je vais vraiment essayer de bien travailler vous donner plein d'exemples et l'intérêt d'une formation c'est que vous allez pouvoir récupérer toutes les fichiers sources avec plein d'exemples et ainsi de suite allez je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye à la prochaine vidéo